Malheureusement, la cadence du calendrier de l'agenda officiel ne lui a pas permis, malgré toute sa volonté, sa détermination, à être là. Parce que vous savez que le président de la Guinée de Saoud, qui nous l'a rendu ici, le président de la commission de la CIDIAO, les investisseurs étrangers qui devaient venir depuis un certain temps, malgré tout, il tenait à venir. L'espoir n'est pas encore perdu, peut-être qu'avant la fin, il sera parmi nous. De toute façon, il est de cœur et d'esprit avec chacun et tous. Et avant d'oublier, comme le représentant du premier ministre, il a tenu à apporter une contribution symbolique pour participer aux festivités. C'est beaucoup plus le cœur qui a parlé et c'est aussi une façon de manifester sa sympathie et son affection à l'endroit des journalistes. Je voudrais juste dire que cette Journée internationale de la liberté de la presse va être suivie d'une réflexion supplémentaire à la faveur de la Journée de la presse que le chef de l'État a décidé de dédier aux professionnels des médias. À écouter les différents intervenants, notamment les journalistes eux-mêmes, qui sont l'âme de la presse, et qui traduisent les préoccupations des plus profondes de ces médias, Je comprends davantage l'opportunité et la pertinence de cette Journée, car il s'agira à cette occasion, beaucoup plus que de faire un droit des mandats, et la critique et l'autocritique qui est dans le rôle et la vocation de la presse, il s'agira véritablement de créer les conditions, les meilleures de l'exercice du métier de journaliste, et donc de qualifier notre presse nationale. Vous savez, on ne peut pas parler de liberté dans la précarité, on ne peut pas parler d'indépendance lorsqu'on est confronté aux défis du quotidien. Tous ceux qui sont confrontés à des difficultés sont nécessairement vulnérables, malheureusement, y compris les journalistes. Donc je voudrais dire que tous ceux qui aiment la presse et la respecte devraient me donner les moyens d'exister. Et l'engagement solennel que je prends au nom du chef de l'État, c'est que bientôt, très bientôt, la presse guinienne sera différente, parce que c'est la meilleure. Il est disposé à vous donner des ressources, à vous donner des moyens, parce que vous savez, pour l'histoire, puisque c'est l'occasion aussi de se souvenir, la presse dans son ensemble, et j'en vois quelques visages ici, les pionniers, les figures marquantes de cette presse nationale, la presse a tellement accompagné le professeur à Fagondi pendant les temps difficiles de son engagement politique, et lui a tellement été utile dans son combat, qu'il ne peut pas ne pas me rendre un peu de ce qu'elle lui a donné. Et c'est clair que la journée de la presse sera cette occasion d'exprimer sa reconnaissance, et aussi d'aider à ce que la presse ne soit plus le maillon faible de notre démocratie, mais qu'elle en soit aussi bien l'expression que le maillon fort. Je terminerai mon audition par dire qu'effectivement, pour que la presse soit libre et indépendante, il faut qu'elle puisse avoir les moyens de sa indépendance. Vous savez, c'est d'accord, il faut qu'il disait que pour améliorer la vie matérielle, améliorer la vie matérielle, c'est améliorer la vie morale. Faire des hommes éleux, c'est faire des hommes meilleurs. Améliorer la presse dans les conditions de son exercice, on aura moins à la critiquer, et on sera tous fiers d'elle. Je vous remercie.